Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Dina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique annuelle pour cette année 2023, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, on va aller voir ce que vous réserve cette année, avant de commencer je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et puis adaptez à vos situations. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoche-de-vie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels, nous sommes encore dans l'année 6, l'année justement de la famille, des purifications, des libérations liées à nos liens de couple, liées à nos frères et soeurs, à nos parents, à nos ancêtres, à la lignée de notre mère et de notre père, donc voilà, je serais ravie de vous accompagner dans les blocages liés à l'argent, liés au couple, aux émotions, liés à votre dharma, des questions aussi liées à votre dharma professionnel, à votre mission de vie, voilà, et puis abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alertés en temps réel de tous mes posts vidéo, c'est gratuit et puis ça encourage mon travail, ça participe aussi à l'élévation de cette chaîne, voilà, et puis le signe et l'honneur, vous l'aurez deviné, c'est le lion, coucou les lions, on va aller voir ce qui se passe pour 2023, ascendant lion, lune en lion et Vénus en lion, alors on commence par l'arcane majeur, quel est l'arcane majeur pour vous cette année, les lions, ascendant lion, Vénus en lion, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres tirages, ça complétera celui-ci, oh génial, ça a sauté la roue de la fortune, fin de cycle, fin de cycle, on sort des schémas qui se répètent mes amis lions et mes amis lionnes, on voit bien que il y a du mouvement, voilà, cette année il y a du mouvement, je pense que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une révélation comme ça, sur ce qui doit s'arrêter, alors au niveau de vous, avec vous-même, au niveau des comportements, au niveau de votre manière de communiquer, d'agir, peut-être que vous allez enfin vous décider à changer les choses par rapport à vos peurs, vos angoisses, d'accord, vos besoins de contrôle, votre autoritarisme, peut-être une certaine rigidité, comme ça, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien que, avec Jupiter, parce que c'est la carte liée à Jupiter, il y a des opportunités à saisir de changer les choses, d'accord, et de sortir d'un cycle. Pour d'autres, on voit bien que la chance est avec vous cette année les lions, on parle de changement, de karma, donc de fin de blocage karmique, ou de lien karmique cette année, et on voit bien qu'il y a des opportunités qui vous sont destinées, qui arrivent à vous, c'est magnifique. Et pourquoi elles arrivent à vous ? C'est parce qu'on voit bien que vous allez être plus intuitif, que vous allez être plus dans vos ressentis, vous allez écouter beaucoup plus votre cœur, et vous allez, mes amis lions, revenir à votre sensibilité, à vos émotions, et à cette reconnexion avec votre féminin sacré qui va être, qui va être, qui va être important pour vous, cette année-ci, d'accord ? Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il y a un changement qui va s'imposer à vous cette année, pour affronter une situation. Donc si vous avez vécu des moments difficiles en 2022, si vous avez vécu des cycles en dents de scie, bons et mauvais, on voit bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus aligné avec votre cœur qui va se présenter cette année-ci. Magnifique ! On continue avec l'oracle des fleurs. On va aller voir, quelle est la fleur pour vous cette année ? Les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, s'il vous plaît. Bleeding heart. Ah oui, je vous l'ai dit, je le sentais, mais... Alors les lions, c'est magnifique parce que je ne sais pas, je ne comprends... Je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qui a pu vous arriver en 2022, qui a pu être si difficile, si dur avec vous, pour que votre cœur puisse s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a un éveil pour vous. Il y a un éveil pour certains et certaines d'entre vous. On voit bien l'éveil spirituel. On voit bien l'ouverture de cœur, d'esprit. Il y a un retour à l'amour, à l'amour inconditionnel, à l'amour de la vie, à la joie. Un retour à vous-même aussi. Peut-être que le fait aussi d'avoir coupé certains liens en 2022 ou de couper certains liens va vous procurer une liberté, une reconnexion avec vous-même. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été éprouvantes. Il y a vraiment une fin de cycle éprouvante qui a été difficile et qui vous permet de vous reconnecter à l'amour que vous avez pour les vôtres, pour la vie, pour vous-même. C'est magnifique les lions, c'est magnifique. Je sens vraiment, je sens ce chakra du cœur qui enfin s'ouvre à un amour pur en fait. On voit bien que vous allez ressentir de nouvelles choses cette année qui vont vous élever, qui vont être salvateurs pour vous, réconfortants, qui vont être sécurisants pour vous. On voit bien qu'il y a un ancrage qui va être plus important pour vous, plus paisible. Vous allez vous concentrer sur ce qui marche dans votre vie, sur ce qui est essentiel, sur votre arbre de vie à vous et votre arbre généalogique. On voit bien qu'il y a un retour aux racines saines qui se fait. Cette année, on se sentira plus en sécurité, plus bienveillant, plus joyeux parce qu'on sera reconnecté à l'amour. Oui, je pense que pour certains, certaines d'entre vous, vous avez été beaucoup trop marqué par la vie ou par les épreuves de la vie où vous avez été beaucoup trop marqué par l'enfance et du coup, vous avez tellement espéré ce moment de renaissance. C'est une renaissance. Avec cette fin de cycle, je sens cette renaissance, les lions. C'est magnifique, il est magnifique votre tirage. J'en suis qu'à deux cartes et je suis juste... Waouh ! On voit bien qu'avec cette ouverture de cœur, il y a aussi cette ouverture de conscience sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Là, vous allez vraiment discerner le vrai du faux, vos erreurs, vous allez reconnaître vos torts, réparer vos torts peut-être, mais on voit bien que vous allez prendre conscience, il y a une prise de conscience sur vos peurs, vos angoisses qui vous ont amené à avoir tel ou tel comportement, à agir de telle ou telle manière. Et on voit bien que vous allez chercher à vous réparer, mais à comprendre le monde qui vous entoure d'une manière différente. Et c'est parce que vos perceptions sensorielles grandissent, évoluent. On y va avec l'oracle des nombres. Incroyable ! Pouh ! Je suis... Oh ! Vous êtes... Oh là là ! Regardez, éveil spirituel. Je ne vous mens pas. On voit bien qu'il y a un rééquilibre l'année prochaine de votre ying et de votre yang. On voit bien que terminer d'être constamment en guerre, combatif pour toute chose, pour toute situation. Là, on a envie de vivre en harmonie avec soi-même mais aussi avec les autres. On a envie d'être juste dans ce qu'on doit faire et ce qu'on doit être. D'accord ? Quand on est constamment dans le faire, on n'a pas le temps d'être dans l'être. On ne s'écoute pas. On n'écoute pas son cœur. On n'écoute pas ses besoins, ses envies, ses rêves. Vous voyez ? On n'écoute pas sa partie féminine. On n'écoute pas ses ressentis. Donc là, avec cet éveil spirituel, on cherche à sortir de la dualité, des conflits. On cherche à harmoniser sa vie, ses relations avec l'éveil spirituel. Cette année, vous allez comprendre que vous êtes aussi fort dans votre féminin que dans votre masculin. C'est fabuleux. Pour d'autres, vous allez sûrement prendre conscience de votre travail d'artisan de lumière, d'éveilleur de conscience. Il y a vraiment moins d'autorité, plus d'altruisme, plus de bienveillance, moins de guerre, moins de colère, vous voyez ? Là, cette année, il est question vraiment de plus faire confiance à son intuition, à ses ressentis, à sa créativité aussi. Parce que quand on est connecté à son cœur, on n'est plus créatif, on sait ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Mais là, vraiment, les lions, c'est incroyable. C'est comme un virage à 180 degrés. C'est pour certains, certaines d'entre vous, c'est waouh ! Il y a une ouverture de cœur plus généreuse, plus altruiste. Vous voulez vraiment changer. Vous allez vraiment changer. Et c'est comme si vous alliez arrêter de donner votre pouvoir aux autres. Cette espèce d'autonomie, vous allez apprendre à gérer vos émotions, à être moins dépendants des autres et de leur amour. Vous allez chercher l'amour à l'intérieur de vous, pour vous. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a peut-être eu des émotions très fortes et des difficultés à vivre comme ça vos relations familiales ou amicales ou sentimentales. parce que vous étiez trop dépendants des autres, trop dépendants de l'extérieur. Et là, du coup, vous allez justement travailler sur vous. Il y a un développement personnel, il y a une introspection qui commence à peut-être en début d'année pour vous, qui a déjà commencé et qui va commencer à porter ses fruits en début d'année prochaine. Mais c'est juste magnifique. On voit bien que vous allez assumer vos responsabilités dans des conflits ou dans des dualités et que vous allez faire en sorte de récupérer un équilibre dans votre vie. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité, de l'équilibre, de la rencontre aussi, mais aussi des épreuves ou des situations qui sont venues comme ça en miroir nous montrer où est-ce que ça ne marchait pas, où est-ce que ça ne fonctionnait pas. Et avec le chiffre 9, on voit bien la fin d'un cycle, l'accomplissement. Donc les dualités que vous vivez et que vous allez vivre cette année, elles sont faites pour vous ouvrir les yeux. Oui, c'est vraiment ça. On y va avec l'oracle de l'esprit animal. On va aller voir quel est l'animal pour vous cette année. L'esprit du papillon de nuit. Lâchez prise. Lâchez prise. Puis si vous avez vécu des choses difficiles en 2022, c'était pour... C'est qu'en fait, l'univers n'avait... Vous êtes tellement forts, les lions. Vous êtes tellement... Vous pouvez tellement être... Oui, fort, mais peut-être buté. Vous pouvez être tellement aveuglé par votre... Oui, par votre colère ou que vous ne voyez pas ou peut-être ou ça bloquait ou ça ne fonctionnait pas ou pourquoi ça ne changeait pas ou ça n'allait pas évoluer dans ce qui vous préoccupait. Que l'univers a dû comme ça vous envoyer des épreuves plus fortes que vous. En fait, ce que je veux vous dire, parce que je reçois plein de messages en même temps, pardonnez-moi si je bafouille un peu, mais... Ce que je veux vous dire, les lions, c'est que l'univers ne vous envoie que des épreuves à la hauteur de votre force et voyez comme vous êtes forts. Donc là, on a dû... L'univers a dû vous envoyer une épreuve... Pour terminer un cycle, l'univers a dû vous envoyer une épreuve assez difficile pour que vous puissiez vous accomplir autrement, ouvrir les yeux et clôturer un chapitre. Avec l'esprit du papillon de nuit, on vous dit lâchez prise. Croyez au miracle. Croyez au miracle de la vie et lâchez prise. Il y a quelque chose, une situation, une relation ou même un comportement. Un comportement, vous pouvez avoir ce comportement, je vous dis, un peu autoritaire, un peu rigide, un peu peut-être impulsif, un peu trop colérique, qui peut faire peur aux autres autour de vous. On vous dit lâchez. lâchez. Qu'est-ce qui va vous guider cette année, les papillons ? Oui, bah oui. Qu'est-ce qui va vous guider ? Parce que vous êtes en transformation. C'est de la grande transformation, les lions. qu'est-ce qui vous guide ? Quelle est la définition du bonheur pour vous ? Qu'est-ce que pour vous, l'harmonie ? Vous voyez ? Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir de vos obsessions, de vos addictions ? Il y a quelque chose là cette année, en tout cas, il y a des relations ou des situations qui vont vous aider à clarifier les choses, à y voir plus, à avoir du discernement sur ce qui est bon et mauvais pour vous. Peut-être que vous êtes allé trop loin dans une rage, dans une colère, peut-être que vous êtes allé trop loin dans un travail qui vous obsédait, peut-être que vous êtes trop perfectionniste ou peut-être que vous êtes addict à une personne ou à l'alimentation, à l'alcool ou au sexe. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait ou qui est fait en excès et qui vous demande d'être lâché. papillon de nuit, c'est quand même... Il y a des excès liés à la nuit, à l'obscurité, à des parts d'ombre qui sont excessives. Donc voyez ce qui est lié à l'ombre comme ça et sur lequel vous devez lâcher prise, sur lequel vous devez travailler. Donc là, il est temps d'être honnête envers vous-même et de prendre conscience de vos addictions, de vos compulsions, qui peuvent vous mener au burn-out, qui peuvent vous mener à rester solitaire toute votre vie, vous voyez, à écarter les gens, à obliger les gens à s'éloigner de vous. Donc voyez ce qu'on vous répète régulièrement, tu travailles trop, t'es trop en colère, tu dors pas assez, tu manges trop, tu dors trop, vous voyez, enfin, tout ce qui est en excès. Voyez ce que votre entourage, et merci à notre entourage parce que c'est grâce à eux qu'on peut voir aussi où l'on en est dans notre évolution, dans nos changements. Voyez ce que votre entourage professionnel, amical, sentimental ou familial vous répète à chaque fois et sur lequel vous refusez de travailler par fierté, par orgueil, alors que ces gens vous aiment, font de leur mieux pour vous aider, vous voyez, je ne pense pas qu'on puisse tout le temps vous juger. Donc, il y a un truc avec le fait quand même de laisser un peu son orgueil de côté pour entendre la voix du cœur et la voix du cœur des autres, de ces personnes qui vous aiment et qui tiennent à vous et qui ne veulent que votre bien. On y va avec le tarot. Alors, je vais détailler, je vais poser quatre cartes majeures et chaque carte majeure correspond à un trimestre. Donc, il y a quatre trimestres. On y va avec le premier, non, le monde. Encore, encore et toujours, fin de 6 janvier, février, mars 2023, nous avons le monde. Oui, le monde pour aller vers l'éveil. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de difficile que vous avez vécu en fin d'année 2022 ou que vous allez vivre en fin d'année 2022 qui continue en début d'année 2023 pour que vous puissiez reprendre votre liberté, vous éveiller et vous révéler à la meilleure version de vous-même, les lions. On change de peau, on mue. Il y a quelque chose avec le fait de qu'on termine un cycle et on va vers un nouveau voyage. Voyez ? Donc là, la boucle est bouclée. On boucle quelque chose en début de trimestre pour se réaliser différemment, s'accomplir différemment. on va vers le succès, la réussite, en tout cas, on va vers la positivité et l'optimisme. Là, on veut s'éveiller, on veut comprendre et on veut laisser derrière soi toutes ces parties, toutes ces obscurités, ces confusions, ces conflits, ces drames, toute cette rivalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour d'autres, il y a un voyage, bien évidemment. Il y a un voyage qui va être important au début d'année et qui va vous révéler à vous-même, qui va vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec votre cœur. Il y a peut-être un voyage initiatique sur une terre énergétique comme l'Egypte, le Mexique, le Pérou. Je pourrais oublier le Tibet, l'Inde, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais vous voyez, c'est ces pays à forte charge énergétique. Même New York, vous savez que même New York est une ville énergétique. Il y a des cristaux énormes sous la ville de New York. Donc, si vous aviez l'intention d'aller à New York, documentez-vous de manière ésotérique, mais effectivement, d'où le fait qu'il y ait ces grandes tours gigantesques. il y a du cristal de roche dans cette ville. Bon, ça c'était la petite aparté. Ok, on y va pour le deuxième trimestre. Et puis pour d'autres, pardon, il y a peut-être un projet qui va vous ouvrir au monde. Un projet lié aux réseaux sociaux, à Internet, et on vous dit c'est le bon moment, c'est le bon endroit, c'est la bonne idée. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'ouvrir, oui, de s'inscrire sur les réseaux, de s'ouvrir au monde comme ça, de voyager ou peut-être, qu'est-ce que j'entendais aussi ? Ah mince, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bon, bon, on verra. Ensuite, la deuxième carte pour le deuxième trimestre, s'il vous plaît. La roue de la fortune. Oh là là, votre tirage, les lions, je ne sais même pas comment je vais l'appeler. tellement il est dingue. C'est une fin de cycle dans une fin de cycle. Et une renaissance dans deux fins de cycle, c'est dingue. C'est dingue. C'est énorme. C'est énorme parce que le message est tellement fort, il est tellement important et j'ai bien envie de dire qu'il est possible que ce soit la fin d'un cycle karmique qui a duré mais peut-être 10, 20 ans, 30 ans, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment un truc là qui... La chance est avec vous. Au printemps, on voit bien une renaissance. La chance est avec vous. La roue tourne. On sort des répétitions, des répétitions de conflits, de dualité, de rage, de colère, de peur, d'angoisse. Il y a une forte guérison pour vous. Il y a une forte guérison et une renaissance qui s'affirme encore plus, un éveil qui s'affirme encore plus au niveau du deuxième trimestre. Les lions, c'est... On parle de renouveau, d'espoir. C'est vraiment la lumière dans la nuit. C'est... C'est comme si vous alliez vous reconnecter avec votre sagesse intérieure. Il y a vraiment de belles choses qui se passent pour vous en ce premier semestre 2023, les lions. On me dit croyez au miracle. Croyez au miracle. Il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a des choses qui peuvent guérir. En tout cas, vous faites ce qu'il faut, j'ai l'impression, pour vous donner une seconde chance, pour vous créer une seconde chance. Comme ça, il y a un truc. En tout cas, on sort des répétitions, on saisit sa chance de grandir, d'évoluer, de guérir dans une situation, dans une relation. Et puis, pour d'autres, on voit bien un projet lié à Internet, lié aux autres. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un projet lié aux autres, lié au service des autres, sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec une communauté, avec une association, un partenariat. Il y a quelque chose comme ça qui est chanceux, qui est productif, qui est... qui fait partie de vos rêves et de vos souhaits et qui est libérateur, qui est transformateur. D'accord ? Donc, allez vers ça. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes nés pour ça. Vous êtes faits pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les réseaux sociaux, Internet, les autres, la communauté, vos fans, vos amis, vos familles vont être importantes dans cette chance à saisir dans cette fin de cycle karmique. D'accord ? On continue ? Troisième carte pour cet été 2023. Nouveau départ. Forcément. Allez-vous accepter ce nouveau départ ? Allez-vous accepter ce nouveau départ ? Et là, ça se complique les lions. Bon. Il y a cette envie. Il y a cette envie. Alors, je suis désolée, ça ne va pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous allez pas raisonner avec ça, mais ça concerne certaines personnes ici. J'ai bien l'impression qu'il y a vraiment un combat avec votre ego, les lions. Vous allez... Il y a vos démons qui vont peut-être revenir cet été, vous voyez. donc quand je dis vos démons, c'est vos addictions, les excès qui risquent de revenir et qui peuvent vous auto-saboter une nouvelle fois. Il va falloir que vous soyez encore plus fort. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un autre niveau d'éveil qui vous attend encore. Ça ne va pas être de tout repos cette année au second semestre. On me dit qu'il est temps de prendre vos responsabilités, enfin qu'il faudra prendre vos responsabilités au deuxième semestre, qu'il va falloir reconnaître et réparer des torts. Il va falloir peser le pour et le contre et se montrer responsable. Vous ne pouvez plus faire comme si vous n'étiez pas responsable de quelque chose, d'une situation ou de relations qui se dégradent. Et il va peut-être falloir reconnaître vos torts. reconnaître reconnaître peut-être les difficultés que vous avez apportées dans vos excès et donc peut-être qu'il faudra prendre une décision par rapport à ça. Pour d'autres on voit bien qu'il y a un nouveau projet, un nouveau départ qui se présente à vous et puis c'est comme si vous alliez le refuser. C'est comme si vous n'allez pas agir ou peut-être que vous n'allez pas savoir quoi faire, quoi dire. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir. Et oui, les lions. Et ça, vous le savez. Vous avez tous les outils en main pour assainir vos relations, pour rétablir les communications, pour changer les choses et pour prendre des décisions justes et sincères. Pour d'autres, on voit bien que oui, il y a peut-être une action en justice ou peut-être que si vous attendiez un retour juridique par rapport à oui, une action en justice, je ne sais pas, un divorce, une séparation, peut-être qu'il va y avoir un divorce ou une séparation. qui va vous être, qui va être salvatrice pour vous. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui est adapté à vos situations, bien évidemment. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en attente en justice et ou peut-être que vous avez peur d'aller en justice pour quelque chose. Et pourtant, on vous dit, vous avez tous les outils en main pour le faire. Vous êtes dans votre droit et il est temps de penser à vous pour récupérer un équilibre et une harmonie. Bon, continuons. Et pour d'autres, oui, peut-être que vous allez monter votre société, votre entreprise, ça va être difficile, vous avez besoin d'aide, faites-vous aider pour le côté juridique, administratif et tout ce que ça demande. On y va pour le quatrième trimestre, le dernier trimestre de l'année 2023. Oh là là, mais c'est quoi ce tirage ? Les lions, c'est quoi ce tirage ? Je vous dis, c'est une année coupée en deux. Fin de cycle, début de cycle. J'ai les cartes 21 et 10 et j'ai les cartes 1 et 0. 1 et 0 qui font 10. J'ai du 10 et on voit bien que cette année, vous êtes accompagnés de vos guides, de vos êtres, des anges pour changer, pour évoluer, pour aller, pour remettre de l'ordre dans votre ego. Là, on vous demande de maîtriser votre lion, les lions. De maîtriser vos instincts, vous ne pouvez pas tout faire par colère, par rage et par impulsivité. Vous voyez ? Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pour d'autres, attention à ne pas forcer les autres à aller dans votre sens, à faire ce que vous dites ou à aller dans vos projets. Il y a un truc comme ça. Je viens de recevoir ça. C'est vraiment... Par exemple, si quelqu'un vous dit non pour un projet ou vous dit non par rapport à des liens familiaux, vous ne pouvez pas... Il vous est déconseillé d'aller en justice pour ça. Vous voyez ? Droits de visite ou... Obligez les autres à réfléchir, penser comme vous. Il y a un truc comme ça avec le fait de ne... N'obligez pas les autres à se soumettre à votre volonté. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il est temps de retrouver un calme intérieur et la maîtrise de ses forces, de ses émotions. Soyez ce lion patient, aimant. Vous voyez ? Avec le battleur, ça y est, on découvre ses dons et ses talents en été. On découvre... Oui, on découvre ses dons et ses talents. On montre sa société. On montre ses projets. On profite de cet éveil pour entamer un nouveau départ. On se lance. On se lance, mais on se lance en étant ce lion sage. Vous voyez ? On vous dit que la force, elle vient de l'intérieur. Par votre douceur, par votre compassion, c'est ça, votre force. Donc, dompter la bête en vous pour trouver l'équilibre et pour aller vers vos projets, pour vous lancer dans vos projets, pour entamer ce nouveau départ. On voit bien que c'est coupé en deux. Le premier semestre est vraiment dédié à la guérison, à la libération. Il y a des libérations salvatrices, des purifications, on coupe des liens, on finit des karmas très lourds, il y a des fins de cycle, on ne veut plus jamais revivre des choses, on arrête des schémas qui se répètent. Et au deuxième semestre, on voit bien cette force qui revient, mais qui doit revenir dans sa sagesse, dans son courage, juste, calme, patient, vous voyez, pour vous lancer dans vos nouveaux projets. Là, on voit bien, vous partez à l'aventure en fin d'année. Fin d'année, donc fin d'année, octobre, novembre, décembre, on voit bien que vous allez vous lancer dans un nouveau projet sans réfléchir. Il y a un nouveau départ qui va vous redonner votre force de lion, mais plus sage. Magnifique. Ok, on continue. Alors, on y va avec le professionnel et là, on va prendre une carte du Bélin pour l'atmosphère générale. La renommée. Bon, ben voilà, comme ça, c'est clair. Cette année, les lions, vous êtes célèbres. Donc, pensez à moi. Je vous taquine. Je vous taquine. Moi, je suis... J'ai Vénus en lion, donc je... On verra si ça me parle ou pas, mais voilà. Donc, renommée. Cette année, elle est dédiée à vous mettre en lumière. Cette année, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va vous mettre en lumière. Vous allez avoir la reconnaissance de vos pères, de votre communauté, de vos fans, de vos familles de cœur, de vos familles professionnelles. Mais on voit bien que cette année, elle est dédiée vraiment à la popularité. Vous allez être populaire. Et ça vous est destiné, les lions. Donc, c'est... Ça vous est destiné. Il va y avoir aussi des choix à faire liés à ce que vous dit votre âme, à ce que vous dicte de votre cœur. Et peut-être que vous allez devoir vous détacher de certaines personnes, d'un certain lieu pour prendre une nouvelle direction, pour vous évader et pour réussir de manière positive. Vous voyez ? Mais en tout cas, cette année, c'est succès, réussite, destiné au rendez-vous. Et ça, ça fait du bien. Ok, on continue. Alors, on y va pour les quatre trimestres avec l'oracle de la lune. Premier trimestre, s'il vous plaît. Manipulation. Vous voyez ? Attention. Peut-être qu'en début d'année, justement, il va se passer des choses au niveau professionnel où vous allez vous sentir dans l'injustice. Voilà pourquoi je sentais le procès ou les attentes ou les atteintes en justice, un truc comme ça. Mais je sentais le juridique. Avec un nouveau départ, il y avait des problèmes juridiques. Ok, donc là, on voit bien que vous allez apprendre quelque chose ou que vous allez subir une certaine manipulation par un entourage professionnel. Attention à ne pas vous engager dans n'importe quoi. Faites attention à ce que vous signez, attention à ce que vous investissez parce que c'est quelque chose qui peut créer des conflits et des dualités. D'accord ? Pour d'autres, ne tombez pas dans la manipulation de votre mental, de votre ego concernant vos choix professionnels. Écoutez votre cœur. Là, vraiment, l'intuition et les ressentis cette année vont être très importants dans vos choix parce que vous risquez de perdre un investissement ou de vous engager sur la mauvaise route. Voyez ? Elle est en eau, cette carte, et l'eau, elle est dédiée aux émotions, aux sentiments. Donc, reconnectez-vous à vos véritables sentiments, vos véritables émotions concernant des décisions que vous devez prendre par rapport au domaine professionnel. On y va pour la deuxième carte, deuxième trimestre. Donc, janvier, février, mars. Voilà. Attention. Deuxième carte. Waouh ! Passion ! Ça colle tout à fait avec la roue de la fortune. On voit bien qu'au deuxième trimestre, vous allez avoir un coup de chance qui est lié à un domaine ou un métier qui vous passionne et qui va vous engager mais qui risque aussi peut-être de vous isoler parce que quand on devient célèbre, quand on est populaire, forcément, ça devient difficile d'être au contact des gens et d'être, comment on dit, approchable. Vous voyez ? D'être plus intime avec les gens. Il y a un truc comme ça. Bon. Et puis pour d'autres, on vous dit n'essayez pas de manipuler vos émotions pour arriver à vos fins. Vous voyez ? Faire semblant que je suis bien, faire semblant que... Oui, faire semblant... Ou faire semblant que ça ne va pas aussi. Vous voyez ? Attention au jeu de manipulation liée aux émotions autour de vous ou à l'intérieur de vous. D'accord ? On a tous nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Engagement, en tout cas, très intéressant en début d'année. On va voir le troisième tirage pour le troisième trimestre. Solution. Bon. On voit bien qu'il y a quelque chose qui fleurit au troisième trimestre et qui apporte des solutions. On voit bien que ce nouveau départ qui s'impose à vous va vous demander de trouver des compromis, des solutions pour vous adapter, pour être un peu plus flexible. Il y a peut-être avec cette carte de solution une nouvelle réorganisation. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, ne vous trompez pas et ne vous mentez pas. Il y a un truc comme ça avec ne vous mentez pas sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez dire ou sur ce que vous pouvez être. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Faites de votre mieux, toujours. On continue avec la quatrième carte. Ok, on m'a dit ce que vous aussi. Les principes. Qui dit nouveau départ dit qui dit nouvelle vie, qui dit nouveau cycle, dit nouveau départ, dit nouvelles énergies, nouvelles émotions, nouvelles envies, nouveaux besoins, nouveaux rêves. Et peut-être que là, vous allez revoir vos principes. Il y a quelque chose que vous allez arrêter de faire, que vous faisiez tout le temps les lions. Peut-être que vous aviez toujours la même façon de vous montrer, de vous présenter, d'être, d'interagir avec les autres ou de travailler. Et là, peut-être que vous allez sortir un peu de vos mécanismes. Alors, qu'ils soient mentaux, mécanismes de pensée, de croyance, mais aussi émotionnels. Peut-être que là, vous allez décider d'être un peu moins froid, froide, avec les autres ou dans le domaine professionnel. Il est question de réchauffer un peu. On voit bien qu'on réchauffe, on passe du bleu au jaune, au vert, on réchauffe son cœur. On retrouve de l'énergie, on retrouve de la chaleur. C'est vraiment coupé en deux votre année. Premier semestre, on nettoie, on purifie, on libère, on clôture des cycles les difficiles. Et deuxième semestre, on se réchauffe, on réchauffe son cœur, on s'ouvre à l'amour, on plante de nouvelles graines et on s'ouvre à d'autres manières de penser pour être, oui, d'agir aussi pour plus de stabilité. Peut-être que vous allez aussi décider de vous mettre au défi, de faire un truc nouveau en fin d'année pour vous adapter au monde actuel, aux réseaux sociaux, à leurs demandes. Vous voyez, il y a un truc aussi comme ça. Bon, on y va pour le sentimental et l'émotionnel. On va prendre une carte de l'oracle de la lune pour l'atmosphère de l'année, le point marquant de l'année, la chute. Je vous dis, il y a quelque chose que vous devez laisser se déconstruire, il y a quelque chose que vous devez laisser se détruire, il y a quelque chose que vous devez laisser partir pour avancer les lions. Vous êtes trop, pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu trop rigides, trop, vous êtes trop dans vos énergies d'empereur, vous voyez, trop de cadres, c'est trop cadré, c'est trop structuré, c'est trop discipliné, laisser de la place à l'enfant intérieur, à la spontanéité, à l'amusement, à la légèreté, au miracle, vous voyez, il y a un truc comme ça, la magie, au ressenti, à l'intuition, peut-être trop, peut-être beaucoup trop sérieuse, beaucoup trop sérieux. bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'effondre cette année et c'est pour mieux, c'est pour laisser de la place à votre, à votre féminin sacré, quelque chose de plus doux, de plus, de plus patient, de plus sage, c'est pour laisser de la place à votre féroce sérénité, les lions, c'est ça, pour être roi et reine de votre palais, enfin, plutôt reine, de votre palais, quelque chose qui fait place à votre trinité, cœur, tête, esprit, ou cœur, corps, cœur, corps, esprit, retour à la trinité, à l'équilibre, mais saint, quelque chose de saint, quelque chose de très saint, de très féminin, de plus bienveillant, de plus, donc laissez faire, laissez faire, et elle a vraiment le, encore une fois, un et deux, trois, cette trinité qui va s'affirmer un petit peu plus et qui va vous faire du bien, ok, on y va avec l'oracle Lumière de Fées, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, alors, premier trimestre, on a la stagnation, oui, bon, on voit bien qu'il y a ce besoin d'accepter quelque chose en début d'année, il y a ce besoin de calme, de repos, on hiberne, on prend le temps de guérir de quelque chose, d'intégrer quelque chose, on laisse infuser, mais on voit bien qu'il y a un temps de contemplation sur nos émotions, sur cette fin de cycle, ce qui a été, ce qui ne sera plus, on fait un peu le bilan, on essaie de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, mais on voit bien que vous allez avoir une période d'introspection bénéfique au niveau émotionnel, et peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il y a un réveil de Kundalini, parce que je parle souvent de féminin, du féminin sacré, et ça passe par le réveil de la Kundalini, donc changer de peau les lions, changer de peau, d'accord, on continue, et puis pour d'autres, on voit bien qu'au niveau sentimental, émotionnel, il y a une pause qui s'impose, vous allez avoir l'impression de stagner, mais non, c'est juste qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible et qui se placent à l'intérieur de vous, une passion, au deuxième trimestre, il y a une passion, il y a une passion, il y a une relation qui va venir comme ça vous faire prendre des décisions, et pour le coup, sexuellement, ça va être formidable, au niveau affectif aussi, donc, il y aura peut-être quelque chose à clôturer avec votre ancien partenaire. Pour d'autres, on voit bien peut-être une triangulaire, commencer au premier semestre, donc au printemps, il y a une rencontre qui va peut-être vous faire entamer une relation secrète et vous allez vivre une passion et vous allez vivre une passion un peu cachée, à laquelle vous allez tenir et qui va mettre en pause du coup, l'autre relation que vous aviez. Et peut-être que cette nouvelle passion, cette nouvelle sexualité que vous allez vous découvrir va vous emmener vers plus de créativité et va vous emmener vers un autre engagement. la création d'un autre foyer, la construction d'une autre famille, vous voyez. Pour d'autres, on vous dit que au deuxième semestre, il y a une passion qui va vous être révélée et qui va vous donner envie d'entamer un nouveau départ. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre ce qui vous fait vibrer. Ok, on y va pour le troisième trimestre. L'enfant intérieur, et bien ça colle totalement. Ça colle totalement. Ça y est, reconnexion avec son enfant intérieur, cette personne qui va rentrer dans votre vie, une flamme jumelle, une âme sœur, une âme frère, une âme amie, qui va vous révéler à votre passion, à l'écriture, la sculpture, la couture, la cartomancie. Je ne sais pas. En tout cas, cette personne bénéfique pour vous, au deuxième trimestre, va vous reconnecter avec votre joie, avec votre légèreté, avec votre spontanéité. On ne va peut-être plus vous reconnaître là, les lions. Parce qu'on voit bien que vous allez avoir envie de vous amuser. Et puis pour d'autres, on voit bien, on voit bien vraiment ce nouveau projet qui est lié à votre enfance. Peut-être que vous allez enfin décider de matérialiser ce rêve d'enfant que vous avez toujours voulu voir se réaliser l'année prochaine. Ben oui. En tout cas, cette rencontre, elle va vous réveiller. pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou une naissance l'année prochaine justement qui va vous donner envie de changer en tant que grand-parent, en tant que parent, en tant que frère, sœur, ou tante, ou oncle. Voyez ce qui vous parle. Et puis pour d'autres, bien sûr, cette passion, cette rencontre va vous aider à réaliser vos projets, à déterminer un nouveau projet aussi. Allez, on y va pour le quatrième trimestre, le dernier. Le cocon. Oui. Oui, avec cette nouvelle vie qui s'offre à vous, ce nouveau départ, eh bien, on voit bien que vous allez être plus reconcentré sur vous-même en fin d'année. Vous allez plus penser à vous, à votre bien-être, vous allez avoir besoin de repos, de faire le bilan, de changer, oui, peut-être de planifier des changements. Il y a encore un autre niveau d'intégration et d'évolution en fin d'année. Là, en tout cas, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. Oui, de prendre soin de vous, de votre corps et de prendre du repos. Vous aurez envie de faire une pause comme ça, calme, sage, vous voyez. Ok, on y va pour la conclusion avec Kyle Gray et l'oracle des esprits protecteur, les guides, guerriers, anges et chamanes. On va aller voir quels sont les personnages qui vont vous accompagner cette année. On a gardienne de la magie, débloquer votre magie intérieure. Et oui, et pour ça, la reconnexion avec son féminin sacré et avec son enfant intérieur va être primordial. Donc cette année, le travail à faire, c'est croire en la magie, croire au miracle, développer ses dons, ses talents, sa reconnexion avec son enfant intérieur pour être mieux guidé, pour ouvrir son cœur et son esprit au meilleur. Hiver, respectez vos besoins, vous voyez. et c'est le cas. Et c'est le cas. Vous allez rentrer dans une phase en début d'année qui va être importante pour mûrir, pour guérir. Et puis cette phase, elle va vous aider aussi à prendre de la hauteur, à pardonner, à être en paix avec votre passé et à faire peau neuve, à muer, à vous transformer les lions. Ok, on va prendre les gardiens de la lumière maintenant de Kael Gray. On va voir quels sont les deux gardiens de la lumière qui vous accompagnent cette année. Ma avatar Babaji, expansion de l'âme, votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Et Odin, vision médiumnique, votre troisième œil est ouvert, vous voyez la vérité telle qu'elle est. Et oui, et pas telle que vous voulez qu'elle soit. les lions. Suivez votre intuition. Les messages sont clairs. On voit bien que votre âme fait son chemin l'année prochaine. En tout cas, vous tentez de vous reconnecter à votre âme, à vos dons, à vos talents. Et cet éveil spirituel va vous aider à comprendre les choses autrement, à ouvrir votre cœur à plus d'amour et à comprendre le monde. Les connexions entre les gens, entre toutes choses en fait. Qu'est-ce qui vous a amené, comment vous en êtes arrivé à là, pourquoi, comment, vous voyez. Et on voit bien plus de clairvoyance, plus d'intuition cette année et aussi plus de vérité, plus d'authenticité du coup. Donc, suivez votre intuition, suivez votre guidance et votre boussole intérieure. Elle sait ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. On y va avec Chris-Anne et l'oracle des créateurs sacrés pour cette conclusion. en équilibre. Oui, en équilibre. Oui, et puis grand écart quand même, en début d'année, c'est les grandes guérisons, les grandes fins de cycle et en deuxième partie d'année, c'est le grand nouveau départ, tout feu, tout flamme. Voilà. Et il faut bien sûr trouver un juste équilibre entre ces deux phases l'année prochaine. Mais en tout cas, on voit bien que les choses reviennent dans l'ordre au fur et à mesure. Vous êtes grandiose. Oui, ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être dingue. C'est le cas de le dire. Donc, votre âme brille. Et oui, vous êtes grandiose parce que vous allez vous éveiller, parce que votre âme va se réveiller et parce que vous allez être, vous allez réaliser des souhaits, des projets et vous allez être connecté comme ça à ce qu'il y a de plus grand, de plus beau à l'intérieur de vous. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Et oui, positionnez-vous. Quel est le chemin que vous souhaitez prendre ? Comment vous souhaitez le prendre ? Et allez vers vos objectifs. Vous voyez ? Acceptez et recevez. Soyez dans votre générosité, soyez dans la compassion, la bienveillance, la paix. D'accord ? Ne donnez pas plus que vous recevez et vice-versa. Et l'intuition, l'intention brute. Revenir à ses instincts, mais ses instincts les plus honnêtes, les plus doux, les plus grands, les plus beaux. Vous voyez ? Il y a du changement. Et oui, il y a de beaux changements. De grands et de beaux changements. Voilà les lions, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez les lions autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toute notification. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et puis des soins énergétiques que je donne aussi par mois. et puis allez voir les autres vidéos de guidances astrologiques mensuelles du mois de novembre si ce n'est pas déjà fait, du mois de décembre et vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Suivons-nous aussi les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Les lions, quel tirage ! Waouh ! C'est l'année de votre réveil spirituel. Peu importe votre âge, peu importe votre parcours, il y a un changement inéluctable en fait qui s'impose à vous l'année prochaine et qui sera beaucoup plus intense que tous les éveils que vous avez pu vivre puisqu'il clôture des grands cycles et des gros cycles karmiques, énergétiques, transgénérationnels pour laisser la place à un nouveau cycle plus lumineux, plus spontané, plus joyeux, plus en accord avec votre authenticité, ce que vous cachez, ce que vous avez caché ou ce que vous n'avez pas pu comprendre durant toutes ces années. Là, vous allez vraiment, je ne sais pas, c'est comme si vous alliez avoir le déclic, une révélation sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'éveil spirituel, qu'est-ce que le bonheur dans ma vie. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça. C'est comme si tout ce temps, vous aviez eu une vérité ou créé une vérité qui n'existait pas et là, vous alliez la voir dans sa grandeur, dans sa justesse. Vous voyez ? Je vous souhaite une très belle année, les lions, et puis, à très vite, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage MFP.